Merci beaucoup Mireille Brilleur d'avoir accepté cet entretien sur le thème des prochaines journées de l'EPFCL France. Qu'est-ce qu'on paye en psychanalyse ? Nous avions donc fait connaissance lors d'une journée de travail organisée par nos collègues et amis de Rennes. C'était à l'époque par visioconférence puisque c'était en janvier 2021, une journée qui s'intitulée « ça se consomme, ça se consume ». Et vous avez bien voulu répondre à nouveau à cette sollicitation et c'est vraiment un plaisir pour nous et d'un grand intérêt d'échanger sur ce thème avec une économiste. Donc quelques mots pour vous présenter. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences économiques à l'Université de Toulouse-Jean-Faurès. Et nous sommes ici à Toulouse chez vous et nous vous remercions de nous y accueillir. Vous êtes également chercheuse au CERTOP, au Centre de Recherche et d'Etudes, Travail, Organisation, Pouvoir du CNRS. Vous avez créé avec d'autres un master très originel qu'a du PEPS, pourrait-on dire, selon son acronyme « Psychanalyse, philosophie et économie politique du sujet ». Cette formation très disciplinaire repose, dit-on dans sa présentation dans le catalogue de l'Université de Toulouse-Jean-Jourest, sur la réarticulation des approches psychanalytiques, socio-économiques et philosophiques, des constructions subjectives, replacées dans leurs coordonnées, aussi bien matérielles et historiques que symboliques et imaginaires. Donc tout un programme à défaut. Mais en tout cas c'est un premier écho, on va y revenir certainement, de ce qu'il en est de votre travail à l'université, pour une part. Mais vous avez également d'autres activités et n'en démontre. Vous êtes membre active des économistes atterrés. C'est une association qui a pour but d'impulser une réflexion collective sur les objectifs et l'organisation de l'activité économique et sociale, qui n'obéissent pas aux dictates de l'économie néolibérale. Vous avez contribué à la rédaction, je crois, du deuxième manifeste des économistes atterrés. Vous écrivez des chroniques régulières sur Politis, entre autres, et vous avez contribué à plusieurs ouvrages et coordonné récemment un ouvrage sur lequel François Théral reviendra dans un instant. Vous êtes également l'auteur de « L'insoutenable productivité du travail » en 2018 aux éditions de Bordelot. J'ai certainement oublié un certain nombre d'autres travaux auxquels vous vous consacrez avec beaucoup d'énergie et de générosité. Chacun qui le souhaite peut ainsi vous écouter dans plusieurs conférences sur France Culture et tous les autres sites préférencés. Alors pour débuter cet échange que nous avons souhaité le plus spontané possible, voudriez-vous nous dire un mot comme ça, tu tac au tac, de la question qui nous préoccupe et de ce qui vous est venu peut-être à l'entendant ? Qu'est-ce qu'on paye en petite analyse ? C'est difficile parce que quand vous me posez la question, j'ai l'impression que c'est une question qui s'adresse aux analysants et aux psychanalystes. Du coup, moi, si je dois répondre en tant qu'économiste, je suis bien en difficulté de le faire. En revanche, ça peut faire écho à un débat que j'ai avec les psychanalystes que je connais, qui ne représentent pas la psychanalyse, mais les psychanalystes que je connais, autour de la question de l'argent et particulièrement, puisque la question est posée comme ça, la question des rémunérations des psychanalystes. Peut-être depuis qu'on travaille ensemble ici à Toulouse, avec l'équipe historiquement de Toulouse, que peut-être vous connaissez Maréjant Sorré, Sylvia Scofaré, Michel Laper, etc., que moi je n'ai pas connue, dans les discussions, je pose souvent la question, mais qu'est-ce que vous avez en commun, les psychanalystes ? Et quand je pose cette question, c'est d'essayer de montrer, ou en tout cas de donner à penser, le fait que nous sommes tous dans le capitalisme, nous vivons tous dans une société économique et capitaliste, et qu'à ce titre, nous sommes pris dans ces logiques économiques, et qu'une des manières de résister, par ailleurs, c'est la question de l'appropriate collectif, par exemple, ou des communs, dans un sens plus large. Et donc, me semblait-il qu'en tant que profession, je pouvais leur poser cette question, qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en commun, entre eux, pour essayer de faire une brèche, ou de mettre un peu à l'écart des essais logiques économiques sur lesquelles tout le monde est soumis. Je pense que c'est resté un petit peu l'être morte dans ma tête, ça voulait dire d'avoir ces conditions concrètes de vie, de chacun de nous, et que c'est comme ça qu'on peut mieux prendre en charge collectivement. Je pensais aussi aux jeunes psychanalystes, par exemple, à la question du prix de la psychanalyse, si on veut qu'elle soit accessible, ça veut dire que, voilà, comment est-ce qu'on peut mettre en commun ça ? Je pense que la question du prix de la séance est assez compliquée pour les psychanalystes en dire quelque chose, une sorte de... Je pense que vous le posez très bien, c'est la question de l'articulation du commun et du un par un, du comme un, c'est-à-dire que, vous avez raison, il y a quelque chose de très important, si on fait ça, par exemple, si on est en train de parler et de s'adresser au plus grand monde, c'est bien pour que la psychanalyse soit accessible, en tout cas au niveau de ce qu'on peut entendre, au plus grand monde. Après, il reste que quand un analysant vient voir un psychanalyste, ça va être au un par un. Alors, il y a la face, le psychanalyse qui discute du prix de la séance avec son patient, ou en analysant. Ça, c'est absolument pas de ça que je parle. Ce que je parle, c'est peut-être que certains, sur certains territoires, ou étant novices, etc., sont dans des conditions financières plus difficiles que d'autres. Et que peut-être qu'il peut y avoir des systèmes de solidarité mis en place entre psychanalystes, pour faire dur la psychanalyse partout. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, et donc confrontée aux questions du salariat, etc., mon père me disait, une des façons que nous avons eu, nous, les jeunes salariés des années 60, pour... voilà, il a été syndiqué, etc., pour lutter, la première chose qu'on fait quand on est ensemble, c'est que chacun sort son bulletin de paye et le met sur la table. Parce que ça donne à voir aussi, chacun, les difficultés. C'est que si on fait une grève, celui qui a moins aura beaucoup plus de difficultés s'il a des enfants, etc., que celui qui a plus. Et si ça, ça ne veut pas dire qu'il faut t'en mettre en commun, mais si ça, on ne le sait pas, il ne faut pas en parler. Je vais poursuivre. Bon, d'abord aussi, vous remercier pour cet accueil. Alors, j'avais une première question autour de la question du vivre ensemble. C'est un point qui revient beaucoup dans les derniers bouquins que vous avez coordonnés. On peut dire que la psychanalyse, ça concerne le point en chacun où se questionne, voilà, cette, et puis de manière parfois très douloureuse, cette articulation de sa vie aux autres. Je le dirais comme ça. Et c'est aussi, finalement, une question qui revient beaucoup, si on est d'accord, dans le travail que vous faites, si on est d'accord pour dire que, finalement, ça renvoie à la question du vivre ensemble. Le titre complet, c'est « De quoi avons-nous vraiment besoin pour vivre ensemble et éviter le désastre social et écologique du XXIe siècle ? » Vous y développez, avec d'autres, donc une analyse très intéressante, très engagée du vivre ensemble, ces impasses majeures, ces possibles. Et vous y insistez sur le « VRAIMENT besoin » en soulignant que c'est ce qui doit faire l'objet d'un débat démocratique, puisque finalement, le « VRAIMENT besoin » n'est jamais le même pour tous. Ce qui nous rappelle donc sa dimension culturelle, que vous faites valoir précisément. Alors, je voulais venir un peu à la fin du livre pour vous citer Paul Valéry. Vous dites « Réfléchir à ce dont nous avons vraiment besoin n'est pas un exercice académique. Il prend racine dans les innombrables problèmes qui devront être résolus au XXIe siècle. Il prend appui sur les interactions économiques, sociologiques, culturelles et politiques qu'exigent une vie en société, une société encastrée dans une nature unique et limitée. Et il se conclut donc par l'absolue nécessité de procéder à un débat démocratique permanent sur la manière de vivre ensemble et donc sur les priorités à satisfaire parmi les ventailles quasi infinis de désirs et de fantasmes qu'un capitalisme malade entreprend toujours de faire s'épanouir pour restaurer sa dynamique et alimenter sa volonté de toute puissance. Alors, vous posez la question essentielle pour nous. Est-ce de cette fuite en avant mortifère dont les humains ont vraiment besoin ? Je poursuis la lecture. En réunissant dans un raccourci les deux limites à l'action humaine que ne peut dépasser le capitalisme, le temps et l'espace, Paul Valéry avait répondu en 1931 à cette question en disant « Le temps du monde fini commence ». Je me disais que c'est un peu comme ça que se finissent par se poser les choses pour l'analysant au moment où la décision se prend de mener son analyse jusqu'à son terme. Alors, serez-vous d'accord sur ma question pour dire que, contrairement à ce qui se dit ou se pense un peu activement sans doute, mais ça existe, pour dire que le choix de s'engager dans une analyse s'oppose à l'individualisme de notre temps, qu'il est en quelque sorte une façon de restaurer pour soi, et donc pour d'autres, un décidé d'agir pour ne pas subir, point dont le propos du livre fait aussi grand cas ? Donc seriez-vous d'accord pour dire que ce qu'on paye en psychanalyse, c'est aussi un accès à cette marge de manœuvre-là, peut-être à une marge de manœuvre qu'on peut dire politique ? Je ne sais pas si on le paye du coup. Disons que c'est du côté de ce qu'on gagne, la capacité d'agir. Même si bien sûr, gagner cette capacité d'agir, on le paye quelque part ailleurs. Le passage que vous avez cité long m'a donné à dire beaucoup de choses. Il y a complètement un écho, effectivement, il me semble, en tout cas il y a pour moi un parallèle très 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 fort. C'est que, pour le dire simplement, une des conditions du débat démocratique, de la transition, de la bifurcation, l'urgent dont on a besoin, en particulier fondée sur la question de l'égalité, et donc de la démocratie. Donc une des conditions, c'est que chaque sujet est gagné en autonomie par rapport à lui-même. En autonomie, c'est un concept que je prendrais plutôt de Castoriadis, c'est-à-dire cette capacité à remettre en question son propre rapport interne, son propre inconscient, je ne sais pas comment on peut le dire. Et donc une des façons d'accéder à ce rapport, à ce nouveau rapport, c'est la psychanalyse. J'imagine qu'il y en a peut-être d'autres, bien sûr, mais disons que ce qui se passe pour le sujet, on peut en faire des parallèles, ce qui devrait se passer dans une société démocratique. L'incapacité de la société à toujours questionner ce rapport à l'institué, à l'institution. Qu'est-ce que nous faisons ensemble ? Qu'est-ce que nous avons là, ici, comme loi, comme grègle, comme conditions matérielles, etc. Il y a cette question dans la citation de la capacité d'agir, qui est mutuellement conditionnée au niveau du sujet et au niveau du vieux ensemble, de l'institution. Les deux, effectivement, sont conditionnés l'un l'autre. Il y a un castorialiste, il n'y a pas de société autonome, il entendait les démocratiques, sans sujet autonome, mais il n'y a pas de sujet autonome sans société autonome. En tout cas, chaque fois qu'on questionne, l'a dit, la question de la démocratie, on tire tout de suite un fil qui va jusqu'à la question du sujet. Il n'est pas possible, effectivement, de penser, donc, des questions politiques sans poser la question du sujet de la psychanalyse. En tout cas, se poser la question de quelles sont les conditions du sujet pour qu'il retrouve sa capacité d'agir. Et évidemment, la question, la parole, la question de la cure, elle est un élément, elle est certainement un instrument ou un moyen très puissant. Vous dites qu'il n'est pas possible, mais c'est pourtant ce qui se passe. Il n'est pas possible de le penser ensemble, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'est pas dans des sociétés démocratiques, tout simplement. Ça pose ces deux questions, là, oui. On a des institutions oligarchiques qu'on peut appeler démocratie représentative, mais qui n'ont... c'est formel, en fait. Même si, bien heureusement, les institutions dites représentatives ne sont pas l'alpha et l'oméga de ce qui se passe dans le livre en commun, et il y a toujours des choses nouvelles. On le voit avec les gilets jaunes, par exemple. Heureusement que les deux ne sont pas identifiés l'un à l'autre. Mais on n'est pas dans une société autonome. Donc on est dans cette difficulté d'articuler ou de penser ensemble les choses. De mon point de vue, c'est peut-être ça. C'est quand même qui me semble que le moment que nous avons pose des questions à ce qui s'est institué depuis 200 ans dans ce qu'on appelle le capitalisme, qui sont inouïes. C'est-à-dire, en particulier, les limites de la reproduction matérielle du capitalisme. Parce qu'on peut imaginer une reproduction sociale du capitalisme qui peut aller plus avant. Il suffit de rendre les gens surnuméraires, tout simplement, même par la guerre, etc. Ça s'est déjà fait. Par contre, il y a quelque chose d'une limite matérielle qui ne fera pas un bord indiscutable. Je ne dis pas qu'il va être obligé d'eux. Non. Il pourra toujours avancer en décidant, justement, malheureusement, de faire une transition barbare. Ce que je veux dire en disant tout ça, c'est que ça pose la question de la critique du capitalisme à un niveau encore plus radical que lorsque la question a été posée beaucoup plus sur la question de la répartition de ce que produit le capitalisme. Salaire, retraite, etc. Essentiel dans la lutte du mouvement ouvrier, bien sûr, et qui a conduit à désavancer et permettre, finalement, la mort relation des conditions de vie. Je constate, c'est qu'historiquement, la contestation du capitalisme était à ce niveau. de ce qui est contesté. Et là, on a un redoublement de la contestation, des limites, du côté matériel, ce qui rend les choses encore plus... Enfin, il faut les penser de manière plus profonde. Ça pose la question du mot du besoin, du coup. Là, ce n'est pas simplement augmenter les salaires. C'est qu'est-ce qu'on doit consommer, qu'est-ce qu'il faut garantir comme consommation et qu'est-ce qu'il faut, par contre, interdire comme consommation. Or, jusqu'à présent, la question du progrès social était vue comme une augmentation générale du pouvoir d'achat. Peut-être un peu plus pour les plus pauvres et un peu moins pour les plus riches, mais c'était quand même la progression d'un pouvoir d'achat. Or, on ne peut plus poser la question comme ça. On ne pouvait plus, déjà, dès le début, mais disons que là, quand je dis ça, c'est comme si on découvrait les questions écologiques, mais dès le début du capitalisme, il y a des contestations écologiques très profondes. En fait, elles ont été minoritaires, même pendant les Trente Glorieuses, il y a des contestations de ce que fait l'industrialisation et la hausse de la productivité, ce qu'on paye concrètement pour ça, en termes d'agriculture, de pollution, de campagne, de qualité de vie, d'urbanisme, de beauté. La question des limites et de la capacité d'agir doit être pensée ensemble. D'une certaine manière, ce qui fait limite nous donne une capacité d'agir. C'est parce qu'il y a cette limite plus explicite, plus forte et qui, maintenant, est plutôt multidimensionnelle, on a des pénuries de ci, de ça, etc., que peut-être, à partir de cette butée, on peut créer quelque chose de nouveau. C'est un point, je crois, très important qu'on lit bien dans le bouquin et qui me semble vraiment me concerner aussi, parce que la question de la limite, c'est central. Ben oui, nous, on appelle ça l'incastration. Justement, ça c'est très manifeste dans ce que vous dites, ce que vous écrivez, ce décalage avec les fesses en vogue. Je fais aussi cette référence à la chronique du 1er juin dans Politis à propos des grandes entreprises qui ont besoin de l'onction scientifique de la Toulouse School of Economics. Évidemment, vous en êtes venu, vous, à un autre constat, c'est que l'économie n'est pas une science. C'est un point de rupture quand même avec d'autres hypothèses et un point de convergence avec l'explanisme, puisque l'explanisme n'est pas une science, c'est un discours. Donc ça, c'est un tel certainement qui nous rapproche. Et dans le fil de ce que vous venez d'évoquer, il me semble que vous avez essayé de pointer comment la crise sanitaire avait fait émerger un débat plus ou moins pertinent entre besoins et superflus. Donc, vous vous êtes saisis justement, et c'est ça qui nous intéresse, pour repositionner l'articulation notre production et consommation. Lors de notre réunion, notre ami et collègue Frédéric Pellion nous a lu dans cette phrase extraite du roman de Sheik Hamidoukain, « L'aventure ambiguë », qui est aussi une référence de Sidi Asko Farid, parce que j'ai compris. C'est une très belle phrase. « Ils sont tellement fascinés par le rendement de l'outil qu'ils en ont perdu de vue l'immensité du chantier. » Donc, on a été un peu saisis par la pertinence de cette phrase. Et donc, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu comment votre travail d'économiste peut éclairer justement l'enjeu de la mystification produite par le capitalisme, qui voudrait nous faire croire à une séparation entre l'acte de produire et celui de consommer. C'est très important ce que vous dites, et je pense que c'est un point essentiel sur lequel moi-même je bataille avec les économistes. On a des débats, mais aussi avec mes collègues psychanalystes. Ce qui est pour moi indiscutable, c'est que le capitalisme est avant tout un rapport de production, un rapport social de production, qui, dans sa logique, a besoin effectivement d'étendre la consommation et donc se dote d'institutions, de dispositifs qui permettent d'étendre le marché, évidemment, à travers l'État social en particulier. Je veux dire, sans connotation tout de suite politique, mais l'État social peut jouer aussi ce rôle de garantir une consommation minimale permettant à la machine productive de continuer à s'étendre, à se transformer. Et donc, vous voyez, quand je pose des choses comme ça, je mets quand même au centre de la termination de la question productive. L'organisation productive, le rapport entre le capital et le travail, etc. Et la consommation est presque une conséquence. Les deux sont articulés et font en fait les deux phases d'une même chose. Qu'est-ce que c'est cette chose ? C'est là la discussion. Il me semble que cette chose a en son centre une signification qui est plutôt productive, si vous voulez. Et je reviens à la question de la séparation. Il me semble qu'il y a un risque très important. C'est de rentrer dans cette séparation, de reséparer ces choses qu'ils font. Comme je l'ai dit, ils sont ensemble. Et de dire que finalement, la situation dans laquelle nous sommes, c'est parce qu'il y a une pulsion de consommation. De dire que ce qu'il y a au centre, c'est parce que chacun de nous avons comme pulsion, et c'est vrai. Mais pourquoi c'est arrivé, ce que je veux dire ? Au fond, il y a comme une nature humaine. Ça répond à une nature humaine de consommation, etc. Et moi, je combats ça, non pas comme hypothèse fausse, mais comme prendre cette hypothèse comme centrale dans ce que nous avons à faire. Parce qu'elle est totalement pour moi bourgeoise, c'est-à-dire qu'elle permet ensuite de tirer des discours de responsabilisation individuelle sans rentrer sur la machine. Sans rentrer sur ce qui fait le cœur du capitalisme, c'est la machine. C'est l'outil. C'est l'outil et son rendement. Et ça, à mon avis, quand on regarde les dynamiques capitalistiques concrètes, industrielles, etc., si vous regardez comment se sont les GAFAM, etc., c'est pas vrai du tout qu'au départ, il y a une volonté de répondre à plus de besoins et une volonté de tirer tout de suite un profit immédiat et important. Bien sûr qu'il faut que ça se réalise économiquement. Toutes les grandes transformations industrielles qui ont changé le monde et qui sont capitalistes sont des transformations industrielles qui pensent les modes de production comme des capacités de fabriquer le monde, pas de nous faire plus consommer. C'est comment nous pouvons vivre dans un monde fabriqué par une machine. Il y a donc une fascination pour l'outil. Et moi, il me semble que c'est ça la signification centrale du capitalisme. C'est cette fascination d'une maîtrise par l'outil, par la machine, la méga-machine, etc. Et donc, on ne peut pas désarticuler la consommation de la production et en particulier la production comprise comme phénomène d'industrialisation du monde, dans le service et dans l'hôpital. C'est hyper explicite. On ne soigne pas. On développe une machine à soigner. C'est ça qu'on fait. Une machine à éduquer, une machine à soigner, etc. On fait rentrer des outputs et on sort des outputs qu'on compte. Alors évidemment, il faut de l'économie, il faut de la quantification, tout ce qu'on dénonce par ailleurs, etc., de l'évaluation. Quelle est la qualification centrale ? L'imaginaire que les gens vont t'aider quand ils font ça, c'est de fabriquer sans aucune possibilité de surprise, d'inouïe ou de bricolage aussi de chacun de nous. Il ne faut plus rien bricoler. Il faut que ce soit, et jusqu'à les inversions, où on ne peut pas soigner parce que la machine ne peut pas répondre. Il faut donner encore un exemple. Je suis responsable d'un master. Nous nous réunissons, les collègues enseignants, pour savoir quelles sont les modifications, parce que nous avons nos étudiants, parce que nous parlons ensemble, etc. On dit, tiens, il faut déplacer ce cours. Je le dis aux services centraux. Les services centraux me disent qu'on ne peut pas coder dans la machine. Donc, vous ne changez pas la formation. On ne peut pas coder dans la machine. C'est ça. Donc, c'est un exemple parmi des milliers. On ne se fait pas dans les cases. Voilà. Donc, on voit bien que ce qui est, entre guillemets, ce qui commence à faire action, c'est ça. Et bien sûr qu'il faut ensuite d'autres dispositifs de consommation. Je veux le placer comme une conséquence, parce que je pense que politiquement, on a ensuite d'autres résultats politiques. En particulier, d'éviter de stigmatiser les classes populaires, par exemple, comme les gilets jaunes qui devraient, qui sont dits comme ceux qui ne veulent pas faire d'efforts, veulent continuer à consommer alors qu'il faudrait qu'ils payent plus cher leur carburant, etc. Je rebondis parce que, s'agissant de la dégradation du vivre ensemble, vous vous souvenez toujours dans le même livre que tout est fait pour qu'il n'y ait plus rien hors du marché. Et donc, je cite, c'est à l'état d'outiller les individus pour qu'ils aient une chance de tirer parti du marché, de l'éducation, du travail, du soin. Il s'agirait de relever le défi de la concurrence partout. Alors, question, quid de la psychanalyse ? Hors marché, dans le marché ? Alors, vous savez que Lacan posait la question, c'est dans la note italienne, dans les années 1773, de savoir comment la psychanalyse pouvait faire prime sur le marché, c'est son expression. C'est-à-dire, s'y maintenir, ou maintenir une place, ou ne pas disparaître, tout simplement. En tout cas, c'est souvent comme ça que ça a été lu, ça, que ça a été interprété, cette expression de Lacan, que la psychanalyse fasse prime sur le marché. Mais avec le recul, bon, aidé en cela de votre lecture, Amirille Bourrière, on peut se dire qu'il y avait là aussi peut-être une très grande dose d'ironie de la part de Lacan. Parce qu'on pourrait se demander si, justement, c'est une question, la survie de la psychanalyse ne tient pas plutôt au fait de ne pas faire prime sur le marché, de se tenir hors du marché. Je ne sais pas comment vous entendez ça. En fait, effectivement, si on parle de l'hypothèse que la marchandisation du monde est aliénante, qu'il faut donc contester, lutter, sortir du marché, pour être aliéné. La question de la sortie du marché, alors même que nous sommes dans une société économique, difficile à penser, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le premier pas qui est de dire, bon, telle position nous prenons, nous, politiquement, dans la vie, dans le vivre ensemble, par rapport à cette marchandisation. Et la première chose, c'est de dire, on va sortir du marché. Or, c'est la question qu'on posait tout au début, d'ailleurs. Personne ne sort du marché, parce qu'on a besoin de monnaie. Et on est tout le temps confronté à des phénomènes, à des transactions marchandes. Et de plus en plus. Dans les années 60, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire de manière gratuite. Et l'augmentation du PIB, qu'est-ce que ça veut dire, la croissance économique ? Ça veut dire que plus vous avez toujours 24 heures, mais sur les 24 heures, vous allez utiliser beaucoup plus de monnaie qu'il y a 60 ans. Voilà, c'est ça la croissance économique qu'on ouvre. Ce n'est pas simplement la croissance des consommations. Derrière, ça veut dire qu'on va recouvrir certaines choses qui étaient faites en marché par des transactions marchandes et aussi non marchandes, qui sont économiques. Mais pour revenir un peu sur le fond de la question qui est très, très difficile, il me semble que le piège, c'est de dire, on est dedans ou dehors. Parce qu'en fait, cette question est mal posée. Il faut plutôt imaginer qu'il y a des strates, il y a le sujet qui n'est pas totalement pris dans le marché. Oui, oui. Et c'est dans ce sens-là, la psychanalyse a quelque chose à faire. Mais dans sa vie, il a affaire avec le marché. Donc la question est plutôt comment est-ce qu'on peut, à chaque endroit de là où nous sommes, contester ou faire valoir une autre façon de faire que celle qui est de la concurrence, de la transaction économique, etc. Oui, oui, oui. Donc cette contestation, si vous voulez, son front de contestation, on ne sait pas par où il passe. Il passe par chacun de nous et puis il passe de là où on est dans les entreprises pour certaines. Je dis souvent, moi, aux étudiants, c'est l'institué, ce que j'appelle. L'institué n'est pas localisable. Ce qui va lutter contre ce qui est institué, l'instituant, pardon, l'instituant, donc ce qui vient comme quelque chose de nouveau, à ce qui est déjà là. Voilà, donc j'ai un compte, par exemple, contesté, ce que ça veut dire le marché, on ne sait pas où il est. Donc on ne peut pas dire, là on est dehors, là on est dedans. On ne peut pas vraiment le dire, on ne peut pas être vraiment dehors. Et on peut, on est pris plus ou moins dedans, mais pas totalement dedans. C'est dans ce sens-là que, peut-être pour la psychanalyse, chacun des psychanalystes peut se poser la question de là où il est. de son cabinet, de sa patientèle qui vient le voir, de la façon dont il parle de l'argent, j'imagine, que comment lui-même vit aussi dans ses conditions de vie concrètes, un partage avec les siens, etc. Il y a plein de moments, il y a plein de possibilités de contester ce que fait le marché au lien social. Dans le livre, on lit effectivement qu'il y a cette forte tendance. Tout est fait pour que rien n'échappe au marché. Mais en fait, on s'envient compte. Il y a quand même des espaces. En tout cas, je fais hypothèse que tout ça se passe toujours. Mais ça se voit d'ailleurs. C'est ce qui permet aussi que ça soit un peu respirable. Oui, voilà. Oui, oui, tout à fait. Je repensais à la formule de Lacan, l'inconscient, c'est la politique. Et je me demandais si on pouvait dire, par exemple, pour nous, la pulsion, c'est l'économique. Et donc, la gourmandise pulsionnelle qui alimente la libido restaure la perte à chaque tour. C'est ça, la pulsion. C'est que finalement, il n'y a jamais de fait dans cette affaire. Vous le disiez tout à l'heure. Et il me semble que c'est peut-être le point aussi où nous vous rejoindrions sur une économie qui ne soit pas celle des économistes comportementalistes. J'ai trouvé cette formule formidable dans une chronique qui s'appelle « Discipliner les pauvres en entreprise de soi ». J'aimerais que vous nous disiez un peu plus sur qu'est-ce qui vous a amené à qualifier certains économistes de comportementalistes. Alors, ce n'est pas moi qui le qualifie. C'est que l'économie s'est saisie, a bien compris que son hypothèse centrale de rationalité, c'est-à-dire de la capacité de chacun de nous d'agir en fonction d'un calcul, un calcul qu'on appelle coût-bénéfice, ça pose la question de la capacité de calcul. Donc, pour vous qui a psychanalyse, vous voyez tout à fait à quoi il réduit l'être humain. Donc, au fur et à mesure de l'avancée de l'économie, ils se sont bien rendus compte qu'il y a plein de moments où les faits contredisaient cette hypothèse centrale qui est le pilier fondamental de l'économie. Donc, ils ont travaillé aussi avec l'avancée des neurosciences et la psychologie comportementale. Ça a donné naissance à ce qu'on appelle l'économie expérimentale ou l'économie comportementale qui se veut. On peut le prendre de deux côtés. Souvent, effectivement, ce que je dis, en fait, une avancée encore plus profonde de l'économie comme aliénation, comme discipline, en fait. Et on peut le voir, c'est ce que certains disent, et certains qui se disent même plutôt de gauche, comme la prise en compte de la complexité de l'être humain. Et donc, au contraire, de dire, ça marchera toujours, et donc comment on fait pour aller plus loin dans une analyse plus scientifique, plus fine du comportement de l'être humain. Mais pourquoi faire pour l'orienter vers l'entrée dans la société économique ? Donc, c'est pour moi encore plus grave, puisque ça rentre de moi encore plus intimement et plus proche, en fait. Ça sert encore plus l'individu avec ce qu'on appelle les incitations, les nuts, c'est le coup de pouce. Et donc, on met en place des dispositifs de primes, de sanctions pécuniaires, etc., pour que la personne se comporte comme elle devrait se comporter, c'est-à-dire en faisant des calculs qu'on bénéficiait. Et ce qui est étonnant, c'est que des gens qui disent lutter contre la pauvreté, avec toutes les bonnes intentions morales du départ, arrivent à une monstrueuxité. Ça produit des résultats absolument terribles qui sont néocoloniaux, ce que je qualifiais, parce que ça s'adresse à des populations qui ne sont culturellement pas les nôtres. Et ça existe aussi, par exemple, pour les chômeurs, ce développement depuis une vingtaine d'années d'un ensemble de dispositifs hyper complexe. D'ailleurs, les chômeurs ne savent pas très bien aucun chômeur ne peut vous dire, aucun licencié ne peut vous dire exactement ce qu'il va gagner, s'il reprend un travail, combien il va perdre, etc. C'est aussi le résultat de vouloir mettre en place des dispositifs d'incitation économique qui sont du contrôle social, en fait. C'est dans ce sens-là que ça s'appelle une économie comportementale. Oui, oui, très parlant, je trouve, ce terme. Tout à fait, qui ne laisse aucune place, justement, à ce que vous disiez tout à l'heure, la petite part qui ne rentre pas dans le marché. Voilà. Je voulais revenir sur la problématique de votre ouvrage collectif. Oui. Vous l'avez dit, elle s'articule à une urgence, cette problématique, de quoi avons-nous vraiment besoin. Celle, donc, cette urgence, c'est-à-dire de prendre en compte le moment qui est le nôtre. Vous formulez les choses nettement, il s'agit bien de définir ce dont nous avons vraiment besoin. L'essentiel de cela, c'est un terme qui revient, au regard d'un impossible, celui de l'expansion qu'on voudrait infinie, des ressources de la Terre. Bon, je me disais à commencer par celle de sur l'atmosphère, et on sait que certains, quand même, ils imaginent transiter, mais plutôt vers Mars, sans se rendre compte que la folie, c'est que quand même, il va falloir voir comment on va pouvoir respirer sur Mars, parce que pour l'instant, c'est irrespirable. Le fait que vous posiez la question articulée à un impossible, il me semble que ça fonde, quand même, elle a vraiment toute la pertinence de la démarche. Et j'aurais voulu qu'on puisse en dire un peu plus. Est-ce que finalement, plus globalement, il n'y a pas là une façon de définir un axe pour la réflexion sur l'économie ? La nécessité de penser les choses à partir d'un impossible ? C'est une question qui est intéressante à adresser à l'économie, telle que vous la posez, parce qu'effectivement, quand même, on peut dire que l'économie comme pensée, c'est plutôt construite comme l'idée qu'il n'y a pas de limite. Disons qu'elle est, alors elle est l'économie politique de Marx, critique du capitalisme, etc., mais quand même, globalement, dans la pensée économique, il y a l'idée que l'économie est une pensée de l'efficacité productive, j'ai envie de dire, et de toutes les questions sociales que pose cette efficacité, cette réorganisation productive et finalement sociale, d'accord ? Et donc, au cœur, quand même, il y a l'idée que cette efficacité est issue, serait le résultat de l'avancée de la science et de la raison. C'est quand même un peu un des piliers sans droit de la pensée économique, même chez Marx, et donc, je constate quand même que dans l'histoire de la pensée économique, il y a au centre cette idée que l'économie pourrait être en extension, parce qu'elle incarne, elle donne à voir la croissance de la raison et de la science, qui peut s'étendre. Donc, c'est quand même la conception scientifique centrale, c'est qu'on a un problème où on accumule la connaissance, on accumule, on sait toujours plus qu'avant, etc. Donc, il y a quand même cette intrication historique au XVIIe, etc., très importante, ce qui conduit effectivement au fait que la question de la croissance économique, dans le champ donc de la pensée économique, même critique, critiquer ça, c'est très compliqué. C'est ce qu'on appelle la décroissance, qui n'est pas nouveau, dont certains économistes se sont saisis, en France, comme Serge Latouche, etc., mais qui ont été combattus au titre de la science économique, c'est-à-dire en disant ce que vous racontez, pour en discuter, mais vous n'êtes plus des économistes d'une certaine manière. À la rigueur, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait plus d'avoir un débat. Ce que je veux dire, c'est que du coup, là, cette idée, elle est quand même centrale et elle est fondée sur une sorte de confusion, de collège, entre ce que je pourrais appeler l'imaginaire humain, qui est toujours en foisonnement, et la raison, comme si c'était les deux mêmes choses. Je cite une citation de Castor-Ladis que j'adore, qui dit « L'homme est un animal fou qui, en tant qu'animal fou, a inventé la raison. » Ça donne à voir que, finalement, qu'est-ce que c'est que cette raison occidentale ? Qu'est-ce que c'est que cette science occidentale ? C'est dans ce sens que la question de la limite a beaucoup de difficultés à être posée à l'intérieur de l'économie. Et même si certains voient la nécessité de la transition, de la sobriété, c'est presque impensable. Quelle décroissance économique ? Alors, on peut toujours dire que l'économie n'est que la valorisation de maintenant d'un phénomène social, productif, de consommation. on valorise comme ça. Cet objet vaut 100 euros. Aujourd'hui, ça vaut 100 euros. On peut dire qu'un autre objet plus petit, plus bio, par exemple, etc., vaudra aussi 100 euros. Et l'objet polluant ne vaudra plus rien du tout. On peut dire qu'on peut changer les prix. D'accord ? Mais moi, je ne suis pas convaincue complètement parce que la croissance économique, c'est une mesure d'un flux de production. Il y a quelque chose qui vient tout le temps se renouveler. La décroissance, c'est que le flux doit diminuer. La rivière doit devenir plus petite, si vous voulez, j'ai envie de dire. Même si on change la qualité de la rivière, il y a quand même quelque chose, une quantité qui est là mise en question. il est très difficile d'aller beaucoup plus loin en disant que finalement, on va être moins productifs. On va chacun, un de nous, être beaucoup moins efficace, beaucoup moins productif, etc. Tout le monde parle de sobriété, on commence à parler de décroissance, c'est tant mieux, je m'en réjouis, mais la question de moins de machines, moins de productivité, moins d'efficacité, c'est là, c'est très, très difficile pour chacun de nous. La soustraction n'a pas bonne presse. même dans nos milieux de psychanalistes. Tout à fait. Alors que c'est avec ça qu'on travaille. C'est quand même... C'est là où je me dis que c'est un imaginaire très invisible. Je pense que chacun peut donner à voir, il faut moins le consommer. Mais être du côté de la paresse, j'ai envie de dire, de la lenteur, je ne le vois quasiment nulle part. Je me suis dit qu'il y avait là un point intime dans chacun de nous. Et c'est dans ce sens que moi je mets la question productive et la machine et la question de la puissance productive, de la fabrication, etc. au centre de l'imaginaire. Et voilà, c'est comme ça que je qualifierais l'imaginaire beaucoup plus que du côté de la consommation. Ce qui me paraît être dans les travaux que je lis un tout petit peu de quelques psychanalyses sur le discours capitaliste qui vient relouer la consommation. Ce qui me gêne toujours et qui me met toujours dans une forme de malaise, c'est que ça insiste sur le consommateur qui serait pris dans une logique qui est vraie, mais qui oublie ce que je pense que la jouissance du producteur est première. C'est la jouissance de l'augmentation de la puissance productive par la machine. Merci beaucoup, Mérée Frières. Je pense que c'est un entretien très intéressant qui mériterait évidemment d'être poursuivi. Et c'est pour ça que nous vous invitons très chaleureusement si vous avez le temps d'être avec nous le 26 et le 27 novembre à Paris et à la Maison de la Chimie. D'accord. Et toutes ces questions que nous avons à peine éflorées seront l'objet de deux journées de travail. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu et à votre continuation. Merci. Merci.